Une autre différence. On est typique dans notre différence. Nous allons favoriser, et c'est une de nos propositions, une de mes propositions, le forfait obligatoire sur la mobilité durable, vous savez, la prise en charge par l'entreprise de cette mobilité durable. Ça peut être des collectivités qui investissent dans des flottes de véhicules à disposition de tes parents, par exemple, dans l'Aisne, qui pourront ainsi se déplacer dans des conditions... Dans les villages, ça va être compliqué d'avoir des flottes de véhicules. C'est une question bien plus simple. Et la troisième chose que je vous propose, c'est de travailler sur la démobilité. C'est-à-dire faire en sorte que l'on ait moins besoin de faire de trajet. Il va falloir, et c'est tant mieux, continuer à investir massivement, une fois qu'on a épuisé un peu toutes les solutions de mobilité douce, investir massivement dans le véhicule électrique. Mais donc on augmente beaucoup le prix de l'essence, et ceux qui sont obligés de se déplacer en voiture... C'est une augmentation de 6 centimes sur l'année. Si une personne touche 885 euros et qu'à chaque fois qu'elle va faire un plein, c'est 100 euros, ça ne va pas le faire. Non mais ce n'est pas 100 euros, c'est 6 centimes de plus. Non mais Yannick, là c'est toi qui agite les peurs, par exemple. Je me permets de te conforter dans l'idée que, comme tous les écologistes, nous prévoyons le retour de l'ISF, la suppression de la flat tax, la mise en place d'une nouvelle tranche d'impôts sur le revenu, et ça c'est le programme des écologistes. Et c'est dans mon programme aussi. Ça n'est pas noté. Je suis très heureuse de t'entendre pour la première fois le dire, et de t'entendre pour la première fois le dire. Ce n'est pas bien de caricaturer comme ça, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller sur son site. J'ai proposé dans mon projet un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an. Sauf que les économistes disent que c'est 50 milliards par an, et que c'est 50 milliards par an probablement jusqu'à 2050, et que c'est 50 milliards par an minimum. Ça veut donc dire que chaque année, tu fais de l'emprunt de 50 milliards de plus ? Donc vous êtes d'accord là-dessus ? Je ne sais pas si on est d'accord, parce que moi je ne finance pas tout par la dette. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il y a une forme de solidarité nationale à avoir, bien sûr. Les policiers et les policiers ont d'énormes difficultés à exercer leur mission, et pourtant il y a une attente de sécurité et d'exemplarité. Et donc, à l'appel de la CGT, à l'appel de la CFDT, à l'appel de l'UNSA, je suis à cette manifestation pour aider ces policières et ces policiers qui veulent une police républicaine. Les politiques ne doivent pas être à l'arrière de leurs manifestations. Pour moi, mon rôle politique, c'est de les recevoir ces gens-là, mais en dehors de la manifestation. Tu les as reçus ? Oui, oui, je les ai contactés. D'accord. Il nous faut assumer les choix dès à présent, dire que nous sortirons des pesticides de synthèse dans les cinq années. J'ai regardé ton programme, par exemple, il n'y a pas de date sur la sortie des pesticides. Moi, je le dis, c'est en cinq années qu'on doit le faire. On doit sortir du glyphosate dès maintenant. On doit sortir des néonicotinoïdes dès la prise de fonction. Est-ce que la différence entre lui et vous, c'est que lui, il concerte, il essaye d'avoir un consensus, alors que vous, vous n'hésitez pas à dire sur un certain nombre de sujets, on y va ? Eh bien, pourquoi pas ? Peut-être que c'est en effet notre différence. Mais peut-être que les élections sont aussi là pour affirmer des choses. Et peut-être que depuis cinq ans, on a trop subi le « en même temps ». Oui, il va nous falloir prendre des décisions courageuses. Et évidemment qu'il faudra les concerter, mais pas trop longtemps.